Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouveau bilan de live sur City Skylines, le cinquième live depuis la sortie de After Dark et ça rend vraiment quelque chose de super sympa. Regardez-moi cette ville quoi, franchement, moi j'adore, je suis super content de ce qui a été fait pour l'instant, de ce que j'ai fait moi mais aussi de beaucoup de choses que j'ai fait avec les conseils et les idées sauvenues d'abonnés, donc ça commence à rendre vraiment quelque chose de sympa. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans ce cinquième live ? On n'a rien touché sur cette île, cette île-là elle commence à être bien formée quand même depuis le temps, donc voilà, celle-là on n'a rien touché, ici qu'est-ce qu'on a changé ? Je crois qu'on n'a rien touché à part qu'on a étendu ce pont-là et qu'on a un petit peu ajusté tout ce qui est... Je crois qu'on a rajouté une gare, non ? Ouais, cette gare de marchandises-là on l'a rajouté. Et ensuite on a fait quelques nouvelles zones, je vérifie que je ne dis pas de bêtises, ouais c'est tout ce que j'ai fait là-dessus, je crois que j'ai ajouté quelques petits trucs mais pas grand-chose. J'ai ajouté cette zone-là de marchandises parce que c'était un gros souci que j'avais, j'avais une énorme demande d'industrie et donc du coup j'ai créé cette zone-là en me disant que c'était l'endroit parfait entre deux villes, etc. Résultat, wow, regardez-moi ce pont. C'était finalement peut-être pas la meilleure idée au monde, mais ça va. Ça pourrait être pire juste que voilà, cette avenue-là est ultra encombrée, vous voyez que par exemple ici tout le monde veut tourner à droite. Et donc une des façons que je voulais casser ça, c'était d'avoir cette gare de marchandises ici, qui comme vous le voyez, voilà, rentre dans le sol, ressort ici, re-rentre là, tiens d'ailleurs, elle re-rentre là, je voulais qu'elle rentre contre la façade, mais après ça donnait des trucs vraiment bizarres avec les maisons au-dessus. Et c'est celle-là qui ressort là, mais elle est également connectée au réseau ici. Donc voilà ce que je voulais, finalement c'est pas super utilisé, tout le monde préfère quand même prendre la route, donc je serais limite tenté de casser cette connexion-là, ne serait-ce que pour tester. Faudrait voir ce que ça donne. Tiens, je l'avais fait custom celui-là. Ah ouais, c'est vrai qu'il est plus joli qu'un normal, mais il est très simple. Hum, ok. Du coup voilà, donc ça c'est ce quartier-là, je sais pas exactement ce qu'on va en faire dans les détails, mais je peux pas trop me permettre de l'agrandir autant que je voulais, parce que ça va vraiment poser des problèmes de circulation encore plus grands, sachant que cet accès-là va à terme être très important, étant donné que, hop, il ressort là, et là il y a une connexion aussi. Et ici on va avoir une autre grande ville, donc aussi grande que celle-ci a priori. Donc voilà, là on va avoir une grande ville contre cette montagne, probablement que moi de ce côté-ci, je vais sans doute mettre juste des petites routes de montagne ici et là, avec des maisons très riches dans ce quartier-là. Et donc là on a deux ponts qui sont très proches, mais c'est pas grave parce que celui-là va être incurvé et va sans doute venir par ici, rejoindre celui-là quelque part par là. J'aime bien cette idée d'avoir des ponts à intervalles réguliers, c'est une bonne idée. Mais bon, vous savez, par exemple, ici celui-là j'ai fini par le couper, parce que tout le monde l'utilisait au lieu d'utiliser les deux sur les côtés. Donc maintenant j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qui utilisent l'autoroute, ce qui est exactement ce que je voulais, donc c'est parfait. Ensuite, l'autre chose, ah oui, et au fait je suis passé au nucléaire ici, parce que dans ce jeu quand même le nucléaire c'est vraiment, vraiment OP. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, j'ai juste un petit peu tout, j'ai rajouté des collèges, des trucs et des choses comme ça, et j'ai quasiment rempli ce hub. Il ne reste que le dernier qui n'est pas rempli, parce que je compte l'envoyer justement à la dite ville là-bas, mais ouais, il est ultra utilisé, c'est assez hallucinant. Et là, je suis arrivé au point où j'ai 3000 habitants de la ville qui utilisent le bus tous les jours, et 3000 qui utilisent le métro tous les jours. Donc ça marche vachement bien, et au niveau des lignes de métro, si on regarde un petit peu, hop, vous voyez qu'on a une ligne qui fait ça, une ligne qui fait tout le tour comme ça, une ligne qui vient et qui fait tout ça comme ça, une autre ligne qui fait ça, et je crois que c'est tout. Mais c'est déjà franchement pas mal, donc on verra exactement ce qu'on a envie d'en faire plus tard, mais vous voyez, la 3100, 3100, et non, c'est vachement utilisé, donc ça fait vraiment plaisir. Mais on a quand même beaucoup, beaucoup de circulation, donc il faudra qu'on s'arrange. Tiens, d'ailleurs, un truc que je voulais regarder par contre, c'est tout ce qui est import et export. Ah, on commence à avoir de l'exportation là quand même, c'est bien ça. Et niveau importation, on a toujours beaucoup d'importation, et ça export. Donc tout ça, ça veut dire qu'on l'utilise chez nous. D'accord, pour en savoir, cool. Donc ça c'est quoi, produits agricoles et marchandises. Tiens, toi tu... Hein, what ? Mais qu'est-ce que tu... Ok, d'accord. Donc lui, il devrait changer. Ok, cool. Là, on ne veut que de l'agriculture. Autre chose, j'ai beaucoup plus peuplé tout ça. Donc la façon dont j'ai réfléchi tout ça, c'est que tout autour, j'ai mis du résidentiel. Donc c'est du résidentiel super riche. Tiens, d'ailleurs, il y a aussi ça à zoner. Ça, on va peut-être le laisser, je pense qu'on va en avoir besoin pour le courant. Là, ça doit être la dernière fois. Ces deux grosses zones-là, je vais mettre des parcs. Je vais animer ça avec des parcs. Et tout le reste, je mets du commercial basse densité. Au centre, j'ai de la haute densité. Et sur les bords, j'ai du basse densité. Donc voilà, ça, ça reste la ville de divertissement. Et du coup, on a notamment un arrêt de bus qui est hallucinant. On a 16 bus, je crois. C'est ça ? Attendez, modifier la ligne, j'ai 16 bus, ouais. Et regardez la quantité de personnes. On a plus de 400 personnes qui utilisent cette ligne tous les jours. Et c'est juste des allers-retours. Il y a juste deux arrêts. Il y a un arrêt là et il y a un arrêt ici. Donc c'est juste des bus qui font l'aller-retour non-stop. Et qu'est-ce que ça va être quand ce sera relié ici aussi ? Donc voilà, ça va être assez fou. Voilà, ici, on aura notre ligne de tourisme avec notre premier rotel qu'on a mis qui, pour l'instant, n'est pas utilisé, mais voilà. Et ensuite, dernière chose. Ah oui, on a un échangeur ici qui est plutôt cool. Je le trouve plutôt pas mal. Cet échangeur, il est stylé. Moi, j'aime bien. Ça change un petit peu et j'aime bien faire des formes un peu intéressantes. Et vraiment, cette possibilité de mettre des tunnels, ça change tout. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir 10 000 trucs qui passent les uns au-dessus des autres. Et je trouve ça vachement plus agréable qu'il y en ait, par exemple, un qui passe au-dessus et un qui passe en-dessous. C'est ce que j'avais fait, genre là, par exemple. Vous voyez, là, plutôt que lui, il passe au-dessus ou autour, il passe simplement en-dessous. Alors, la dernière chose, j'ai gardé une meilleure pour la fin, c'est mon sort, mon Alcatraz. Voilà. Donc ça, c'est une île qui n'était pas du tout là. Je l'ai terraformée de A à Z en surélevant, vous voyez, le terrain autour qui était complètement plat. Et ça donne l'île prison. Voilà. J'avais une prison dans la ville. Maintenant, j'ai deux prisons ici. Et donc l'idée, c'est on arrive sur ce pont. J'ai été obligé de laisser un pont parce que sinon, forcément, les fourgons ne pouvaient pas aller chercher les prisonniers. Sinon, j'aurais bien voulu la couper complètement. Du coup, ils arrivent. Il y a quelques maisons ici et là qui appartiennent en fait au staff. Et si on regarde, maintenant, on a un staff de quasiment 150 personnes. Pour combien de prisonniers en tout ? Ah, il y a moins de prisonniers qu'il y a moi. Donc un peu plus de 200. Donc ouais, bon. On a beaucoup de personnes qui habitent là. Mais bon, on a des personnes qui... Là, on arrive au quartier général. On peut se dire que c'est l'accueil sur l'île. Là, on a des bateaux pour les prisonniers qui arrivent par bateau. On a les quelques services genre pompiers, cliques médicales, crématorium. Et ici, bien sûr, on a à travers un tunnel sécurisé. Ça fait un petit peu comme dans Game of Thrones avec le tunnel qui est sécurisé. Et en Alaska aussi, ils ont un truc comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est plus pour la fonte des neiges et tout. Mais ils ont un énorme tunnel comme ça qu'on peut fermer. Et donc, deux prisons. Et on peut peut-être imaginer que les prisonniers peuvent un tout petit peu se balader là-bas s'ils sont gentils. Notamment, on a des... On a des terrains de basket. Par contre, il ne faut pas déconner. C'est quand même un peu pourri. Il y a une usine d'incinération devant. Et ensuite, la dernière chose dont je veux parler, c'est ces incroyables... Il y a tellement de bateaux. C'est hallucinant. Alors, marchandises, beaucoup parce qu'ils arrivent jusqu'ici. Mais il y a surtout énormément de bateaux de croisière qui, comme vous pouvez le voir, sont quasiment tous vides. Ils sont à 16, à 3, à 4. Et il y en a aussi qui vont jusqu'ici avec 8, 9. C'est un peu dommage qu'ils soient aussi peu remplis. Mais il faut croire que c'est vraiment des gens qui sont ultra, ultra riches. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous rejoindre tous les mardis soirs à 17h30 sur languagecraft.tv slash live. Et notamment, n'hésitez pas à faire des dons si jamais ça vous intéresse d'avoir un de ces quartiers qui porte votre nom. Toutes les infos sont sur la chaîne Twitch. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour. D'ailleurs, toutes les... Oui, je ne le redis pas assez, mais toutes les redifs sont disponibles là-bas. Si vous allez sur le profil plutôt que juste la chaîne, vous avez le dernier mois de redif. sachant qu'on fait un live quasiment tous les jours de la semaine. En moyenne, on fait 7 lives par semaine ou 8. Bref, vous avez largement de quoi faire, donc faites-vous plaisir et voilà. Bref, merci à tous et à très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501